mesdames et messieurs c'est un honneur de vous retrouver tribune de presse lundi nouveau jour de la semaine mais en même temps une semaine qui débute le mois nous parlons de deux grandes affaires mais les digressions sont aussi permises l'objectif de cette émission c'est de tordre le sens à la rumeur c'est de donner la vraie information faite par des professionnels je reçois pour la deuxième fois les deux signes leur deuxième passage dans tribune de presse il s'agit principalement de d'un journaliste en fait les deux sont tous je vais dire les journalistes professionnels on va dire ça comme ça des formations et tout et là nous avons le pour moi je l'appelle le brillant jean pierre kayembe journaliste télé radio à rtga et surtout il est aussi à un moment donné indépendant il se jouait dans ça jean pierre kayembe comment allez-vous bonjour question je veux bien merci de l'invitation vous avez fait des preuves dans le média aujourd'hui vous avez un an et moi je vous respecte beaucoup par rapport à votre travail je suis très heureux de vous recevoir pour la deuxième fois ici c'était un honneur merci merci quand on vous prend à pied élevé vous êtes là rassurez vous de l'honneur que vous le faites alors lui fait le coach on l'appelle comme ça il est écrivain en même temps d'abord communicateur de formation journaliste en même temps ancien délit facile tout le monde le connaît on les lit souvent lui c'est et jeune candolo on dit le jeune candolo comment allez vous très bien merci ça marche très bien j'ai lu le poste la dernière fois vous étiez en train de vous exclamer de vous étonner du comportement des juristes qui insultent paisiblement avec des mots qui qui s'insultent les uns les autres très bien alors nous parlons de deux grandes affaires la question de macambo vous avez couvert l'affaire jean pierre vous avez le temps de poser des questions vous avez le temps de jouer le rôle que je joue maintenant en posant des questions journalistes quelle est votre lecture d'abord à la base bon il faut commencer par noter que il ya eu bavure policière moi je ne suis pas justicié ici pour établir des responsabilités qui a fait quoi mais c'est basant des faits je note que monsieur le ministre macambo et connaissaient ce qui s'est passé parce que plus d'une fois il a déjà fait une descente à cet endroit et là je me réfère à une correspondance nous adressé par le député emprisonné mike moukébaï qui suit ce dossier de très près donc au regard de tous ces éléments il nous semble que le ministre a tenté de protéger celui que l'on présente comme acquéreur de cette cette concession on ne peut pas comprendre non plus comment la concession d'un hôpital ériger à cet endroit depuis une cinquantaine d'années et qu'un individu se lève pour dire qu'une partie de la concession lui revient voilà donc il s'est passé ce qui s'est passé et je voudrais avant tout présenter des condoléances à la famille de ces jeunes médecins qui a perdu sa vie dans les conditions les plus atroces et aujourd'hui aucune raison ne devrait justifier ce qui est arrivé à la fois à ces jeunes médecins ou encore au motocycliste ou à peu importe c'est qu'on sait qu'on raconte autour d'eux mais ôter la vie à quelqu'un parce que tous on sait que que la vie est d'abord sacrée c'est reconnu par plusieurs conventions alors à ce stade dont on veut à ce que justice soit faite et que des responsabilités individuelles et collectives sont établies s'il est démontré que le ministre macambo est impliqué qu'il a envoyé sa garde parce que là moi je suis pas juriste mais on parle de de l'utilisation abusive des forces de l'ordre mises à sa disposition il les aurait incité en tout cas selon la haute cour militaire à commettre des actes contraires à leur dévoreur parce que on ne peut pas comprendre que des milliers des policiers commis à la garde d'une autorité se retrouvent sans l'autorité en question au lieu qu'ils rélaient ensuite qu'ils commettent qu'ils commettent les réparables donc je pense qu'ici sans vouloir sacrifier quiconque parce que depuis l'arrivée des messieurs tu sais qui dit on a beaucoup promis que la justice va être indépendante et qu'elle va faire son travail nous constatons fort malheureusement que ça fait ça va faire dix mois maintenant que nous n'avons pas palpé les effets d'une justice totalement indépendante mais pourtant on a eu une condamnation à perpétuité il y a un monsieur et un militaire le le soldat kanyama je crois on n'a pas commencé enfin oui vous savez dans ce pays on est habitué quand c'est un citoyen lambda qui vole un petit peu à l'étalage on l'amène illico presto en prison il est condamné et puis on fait du tapage mais maintenant nous voterons c'est que les gros poissons s'ils les démontraient sans forcément sacrifier quiconque parce que à l'heure actuelle tellement on a promis la justice l'on chercherait à sacrifier des gens mais bon de lui macabon n'était pas sur les lieux du drame s'il est démontré que ces gardes se sont rendus à cet endroit de leur propre chef il faudrait que la jeep officielle vous savez vous savez christian tu as un véhicule moi aussi tu peux avoir un chauffeur tu l'envoies faire une course et puis il va dévoyer la mission lui donner pour se retrouver quelque part peut-être prendre un verre avec des popas donc si malheur lui arrive je ne sais pas si tu seras totalement responsable donc en tout cas on veut que la responsabilité individuelle pénale de chacun impliqué dans cette affaire soit établi alors c'est vrai que jean candolo il se pose un problème sérieux problème c'est la présence de la jeep de l'autorité dans un parc dans une parcelle qu'elle est ce qui est bizarre ce qu'on retrouve le médecin dans la jeep en question qu'est ce que ce médecin faisait dans cette jeep on nous raconte que ce monsieur avait été le garde du corps a été envoyé pour prendre le corps de ce monsieur et l'a mené à monsieur des à monsieur macambo voilà pourquoi on l'a trouvé dans la jeep parce que il a été abattu dans cette pick up là alors est ce que monsieur macambo avait-il le droit d'interviewer ou même d'entendre sur pv ou sur une autre quelconque procédure injusticiable ou un monsieur comme ça c'est là la grande question et votre analyse merci beaucoup christian quand j'ai appris cette nouvelle triste je vais le faire comme jean pierre tout à l'heure je vais présenter les condoléances à cette famille qui a perdu je disais quand je suis arrivé quand j'ai appris cette nouvelle je suis allé sur les lieux pour voir je sais que je suis observateur de la société et la première chose qui m'a frappé en partant je n'avais pas l'idée de l'âge de la personne qui était morte devant l'hôpital il y avait la photo et on avait écrit au stylo 29 ans ça ça m'a beaucoup bouleversé ça m'a beaucoup bouleversé de voir que ces jeunes hommes qui n'avaient même pas encore atteint 30 ans pouvaient partir comme ça de façon lâche et ça c'est cruel donc rien que la dimension de la cruauté de l'acte laisse quand même le froid au dos maintenant rentrons sur les faits vous faites vous faites bien d'évoquer le fait qu'il y avait la jeep sur place mais en fait et que dans la jeep on avait des forces introduit le médecin pour la l'amener mais c'est les combles de l'arbitraire je veux un peu rentrer en arrière jean pierre le policier avant de tirer il a d'abord tapé on a vu qu'il a tapé justement je suis la vidéo j'ai vu de l'horreur dans la vidéo jean pierre l'a évoqué tout à l'heure on peut constater les combles de l'arbitraire j'imagine aujourd'hui on est au tribunal et tout ça fait beau parce que en fait il ya eu flagrance il ya eu un événement il ya eu mort d'homme s'il n'y avait pas eu mort d'homme peut-être que cette affaire serait passée sous silence il ya eu de précédents qui montre qu'il y avait l'excès des ailes l'élan de nager dans l'arbitraire j'ai lu une correspondance que le ministre de l'intérieur le ministre provincial de l'intérieur adresse au bourgmestre de la commune de linguala pour lui donner des injonctions voilà de déguerpir les gens je me demande depuis quand cela relève du ministère de l'intérieur provincial pour faire ce genre d'activité donc c'est pour montrer en fait le niveau de déification que les gens s'étaient donnés s'étaient octroyés de c'est mais j'en ai appris et c'est un fils foudre jade pour deux pas qu'on sacrifie des gens non il s'agit pas d'agir il ya de traces qui démontrent que cette affaire a été fait avec de l'intelligence avec de l'imacame on peut dire tout ce qu'on peut dire c'était quand même ridicule même quand j'ai vu le gouvernement provincial être le premier à faire un communiqué pour dire bon de l'imacame on n'a pas donné des ordres c'est ridicule est-ce que le bon sens aussi ce que le bon sens pourrait interdire des gens à faire certaines déclarations ne serait-ce que par bon sens justement et par bon sens mais aussi par responsabilité on est un gouvernement provincial dès lors que les juges n'ont pas encore établi les faits n'ont pas eu à suivre l'enquête pour pouvoir déterminer les responsabilités donc ce n'est pas au gouvernement provincial de faire une déclaration et de dire comme si le gouvernement provincial avait déjà réuni tous les éléments possibles de dire dans un communiqué officiel que de l'imacameau et puis d'abord les communiqués commence par elle du co et du coré l'acte en 10 ans le communiqué défini le caractère accidentel de l'acte mais ça c'est quand même une légèreté au sommet de la province qui ne dit pas son nom et ça non seulement c'est manqué d'humanité et vouloir faire ce qu'on appelle le loup ne se mange pas entre eux une solidarité négative c'est protectionnisme c'est une solidarité négative est comme ça que j'insiste sur le fait que s'il n'y avait pas eu mort d'hommes peut-être qu'on allait continuer dans l'arbitraire alors réveillons dans le fait de l'imacameau se révèle quelqu'un qui est à l'aise d'être dans l'arbitraire mais malheureusement parce que la goutte d'eau qui vient faire déborder la base et qui le rattrape parce qu'il ya eu mort d'hommes parlons de l'aujourd'hui on est en train de parler parlons de l'homme il n'y a pas une année c'est lui qui interdisait que l'on puisse placarder disons qu'on le puisse afficher les banderoles de salé les banderoles des prêtres ainsi de suite et qu'il y aurait des prêtres qu'il aurait dit déjà que dieu s'en occupera est ce qu'aujourd'hui le sort est dans la super décision pour commencer à dire est-ce que les sort tombent sur lui je serais mal à l'aise de commenter un truc d'ordre métaphysique ou quoi que ce soit mais tout ce que je suis en train de dire ce que cet événement a permis au moins de mettre fin à son excès des ailes dans l'arbitraire parce qu'il se présente toujours comme ministre bon justement c'est vrai que ailleurs si on était sérieux il serait déjà démissionnaire ou soit le gouvernement provincial se serait désolidariser de lui pour que l'enquête puisse aussi suivre son cours des façons normales mais bon après comme les gens aiment s'octroyer les titres et comme les gens aiment s'accrocher aux titres c'est des bonnes guerres qu'il continue à s'appeler ministre personne ne peut lui arracher ça mais ministre tout autant justiciable comme tout le monde jean pierre c'est votre voiture finalement qui va commettre ou qui permet à la commission d'une infraction qui porte atteinte à la vie d'un homme est ce que vous êtes à l'aise en restant ministre ou vous démissionner tout simplement et vous mettre à la disposition de la justice pour plaider non coupable et prouver votre innocence dans cette affaire bon quand c'est ma voiture et que je ne suis pas impliqué je suis civilement responsable à pénalement donc s'il y a condamné dans l'affaire ce sera le garde du corps mais on sait aussi christian comment certains gardes du corps se distingue dans l'excès des ailes et moi je suis tenté de croire que ce qui est arrivé mercredi à vujana était un accident parce qu'on l'a vu charger la balle dans la chambre de l'arme il n'avait pas encore son intention en fait n'était pas de tirer à bout pourtant sur sur ce jeune médecin bon ce qui arrive je pense qu'il ne s'était peut-être pas rendu compte que la balle était déjà dans la chambre de son arme et que par hasard on vous l'a intimidé il a appuyé sur la gâchette et puis voilà l'irréparable est arrivé et donc ici il faudrait que les enquêtes nous disent est ce que parce que les jeunes parlent d'une correspondance que le ministre avait envoyé au bourgoumestre encore que ça ne revient pas ça ne relève pas de ses compétences lui en tant que ministre de l'intérieur aussi mike moukébaï qui suit des pressés dossiers même depuis sa cellule de prison dit avoir vu monsieur macambo plusieurs fois sous les lieux du drame donc s'il est établi que monsieur a un lien il pourrait être condamné peut-être à payer des dommages bien sûr bon mais maintenant est-ce qu'on reste à l'aise en étant ministre après que sa voiture et soit impliquée dans dans une affaire aussi aussi on garde du corps bon mais là ça relève maintenant de la personnalité la personnalité que lui veut parce que dans ce pays comme on dit le ridicule là c'est de tuer donc il ya un pire que macambo seulement il n'y a pas que lui qui n'est pas à l'aise un gouverneur aussi est-ce que sera-t-il à l'aise d'avoir un ministre qui est impliqué dans ce genre de est-ce que vous pensez aujourd'hui la solution serait de voir de macambo démissionner de ses fonctions de lui-même ou faut-il demander au président de l'assemblée provinciale de prendre une décision sévère ça veut dire une motion de défiance contre lui et les visées particulièrement attendre une motion de défiance en fait le bon sens voudrait qu'en ces moments précis comme le disait jean pierre tout à l'heure qui macambo se disent s'il a l'honneur pour l'honneur il démissionne pour que l'affaire puisse suivre son cours s'il est innocenté on va voir qu'il a été innocenté mais où est-ce qu'il est où le policier en question sans dire qu'il a fouillé en cabane c'est vrai ce qu'on l'a retrouvé on ne sait pas mais je ne parle pas de bon sens parce qu'on se rappelle ici quelqu'un est un fou il est allé prendre des celles filles avant la ville et puis il a participé à la fête sur moi des mariages qui se disait aujourd'hui aux états unis bon au canada mais je voudrais dire ce que quelque chose par rapport à ce que je n'ai dit le bon sens oui mais dans ce cas monsieur macambo n'est pas obligé de rendre le tablier donc s'il pense qu'il peut continuer à garder son fauteuil c'est une bonne chose comme on voit par exemple il faut il faut respecter la procédure l'assemblée provinciale ne va pas s'élever tout d'un coup le désituer ou unisser une émotion mais aujourd'hui je sais qu'il y a une question orale avec débat il y a un député udpès il faudrait que la procédure suive son tour normal au niveau de l'assemblée au niveau du gouvernement s'il n'est pas clairement démontré que monsieur est impliqué dans cette affaire je ne vois pas en toute honnêteté pourquoi monsieur monsieur le gouverneur déciderait des solimoges il faut qu'on qu'on puisse faire un peu une nuance ce n'est pas parce que forcément il va être condamné in fine et qu'il doit démissionner forcément le sens de l'honneur ici et en fait dans la globalité même de l'affaire il est touché dans une affaire très sensible et il n'est pas n'importe quel ministre le ministre des de la sécurité il est un peu dans une situation inconfortable c'est pour cela en fait dans le pays des hommes intègres dans le pays des hommes qui tiennent encore un peu à leur honneur je pense que ce monsieur devrait démissionner mais malheureusement tu l'as tu l'as évoqué tout à l'heure voilà le ridicule n'est tu pas le congolais le sens de l'honneur alors est-ce que vous pensez oui est-ce que vous pensez jean pierre je commence avec vous est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une question de d'alternance finalement où on peut voir un ministre de l'intérieur passé devant répondre de ses actes devant les tribunaux ce qui n'était pas dans le cas ce qui n'était pas les cadres à l'époque de kabila 18 ans aucun ministre n'est passé devant la barre pour répondre n'est ce qu'il ya une petite question même pourrait une petite interrogation ou un petit interrogatoire c'est jamais arrivé est-ce qu'on peut dire que nous commençons une petite alternance au niveau de la justice ok ministre je ne sais pas faire foi à la déclaration que vous faites encore faut-il qu'on nous dise s'il y avait un ministre impliqué dans une histoire de meurtre comme comme celle qu on en a vu on a vu mais je pense on a vu le fils bouchard on a vu beaucoup de choses comme ça mais bon rien du tout vous parlez du fils bouchard mais pas de bouchard mais là aussi c'est parce que la question c'était ma cambo le garde du corps dépend d'élu le fils bouchard était majeur et en tant que tel son père l'infraction est individuelle son père ne devrait pas payer pour une infraction commise mais ni lui aussi il faut faire la part des choses mais je pense je pense ici que que par le passé des ministres ont peut-être été entendu dans le cadre des commissions d'enquête ou en tant que renseignants mais bon j'en connais pas qui se sont retrouvés dans des histoires aussi 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 rocambolesque mais si c'est ça la beauté de la de l'alternance bon il faut il faut applaudir parce que on dit que la justice élève une nation mais si vous parlez de cette justice monsieur bossé mais je voudrais qu'on nous dise où on en est avec avec la l'affaire des 15 millions je voudrais qu'on nous dise où on en est avec cette histoire ne quittera jamais non non le même 15 millions ça c'est une tâche d'huile sur une chemise blanche du quinquennat tu sais qu'il y a absolument il faut qu'on nous dise où est parti cet argent il faut qu'on nous dise où en est-on avec l'enquête dans l'affaire moko kosamba il a été père des familles qu'il est vilipendé par la presse présidentielle à la télévision soi-disant qu'il a détourné les déniés publics faut qu'on nous dise on en est où ça fait neuf mois maintenant il faut qu'on nous dise également où on en est avec l'affaire l'ouméa de maleghi ministre des affaires foncières sous kabila également suspendu par le gouvernement tibala sous ordre de tu sais qui dit ainsi de suite voilà il faudrait pas qu'on s'assure c'est là que j'ai parlé de la récupération politique et il ne sorte pas des règlements des comptes mais des sacrifices faudrait pas qu'on sacrifie ce que l'on considère comme étant faible mais la vie humaine ça c'est des crimes économiques mais là on parle de la vie et la sacré c'est important ici ici monsieur macabon n'est pas celui qui a appuyé sur la gâchette pour tirer sur mais nous avons des rapports de l'inspection générale des finances on sait il n'a pas à chercher on sait que tel a reçu autant l'argent est passé par tel ou par tel autre est ce qu'il faut un siècle pour que justice soit faite est-ce qu'il faut un siècle aujourd'hui pour que le jeune des délus de peste qui ont violé l'institution parlement ils l'ont envahi ils ont menacé des députés est-ce qu'il faut un siècle pour qu'ils soient identifiés et qu'ils soient punis et pour vous l'accord que vous donnez à la justice c'est la couleur douce alors qu'on sait qu'il a violé la même menace la présidente de l'assemblée nationale si c'est à la justice est-ce que vous avez suivi une vidéo des gens qui insultaient félix c'est qu'ils n'ont aucun problème ils étaient en verre rouge avez-vous suivi la vidéo cela non je n'ai pas suivi malheureusement il a vu seulement la vidéo des fils moukou enfin oui si moi j'essaie d'être honnête si j'ai vu je dirais que très bien quand on insulte le président vous donnez quel compte à cette justice déjà la justice soukapsou félix c'est qu'il y a vous voyez un changement aucun aucun signal c'est la continuité enfin continuité je ne sais pas la conception extensée l'extension que tu fais de la continuité mais je pense ici que la justice mais semble plutôt être aux ordres du pouvoir parce que vous n'avez qu'à voir la rapidité avec laquelle on est on a fait l'affaire katoumbi vous allez me dire que la justice a décidé ainsi il ya une implication de la justice est ce que vous allez dire quand le président invite quand le président invite le président la cour constitutionnelle chez lui à la maison pour lui dicter ce qu'il doit faire vous allez me dire que c'est ça la justice vous allez me dire qu'il y a de la justice cher ami christian quand on a on invalide enfin quand on sait que les députés des sénateurs ont été votés dans les conditions de créer par tous et qu'on a promis des enquêtes qui n'ont jamais abouti vous allez me dire qu'on avance j'ai l'impression que qu'on fait une marche à réculer très bien alors pour ce pour pour jean pierre et bien il n'y a pas de côte au contraire nous sommes en train de reculer on n'avance pas mais vous avez la même conception parce que est ce que la justice est en train d'évoluer est ce que cette histoire de vous tuer quelqu'un on vous condamne à mort est ce que ce n'est pas l'histoire des petits frétins comme dit montesquieu dans son livre esprit des lois la loi est devenue fait toile d'araignée qui n'arrête que les insectes et pas les gros les gros oiseaux il s'en dégage deux orientations dans ta question premièrement en parlant de menu menu et gros frétins je ne pense pas que doly macrambo soit soit un petit frétin donc en tout cas à mon sens je ne pense pas que c'est incommun de mortel donc c'est quelqu'un qui se croit investi de pouvoir il il a un mot à dire sur de bourgmesse il a il a il a il a il a de galon donc je ne pense pas que c'est un menu frétin c'est pas parce qu'il a été juste au niveau de la commune que ça s'appelle menu frétin donc on peut être je ne sais pas moi dans les directoires de fcc mais n'est pas avoir le pouvoir qu'avait de lima cam je l'ai vu dans l'oeuvre j'habite gombé j'ai vu comment il a fait sa campagne comment il pouvait bloquer toute une avenue où les gens entrent avec leur véhicule il met le podium pour faire son concert c'est l'arbitraire sur l'arbitraire donc ça pour le faire il faut avoir deux arrières et en faisant tout ce qu'il faisait il pensait que c'est effectivement quelqu'un parce que dans la correspondance dont j'ai fait allusion tout à l'heure il met en copie les gouverneurs il met en copie son collègue ministre chargé des questions des affaires foncières ça veut dire en réalité que tout ce qu'il faisait le gouverneur le savait donc aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on est étonné de ce qui s'est passé donc d'olier n'est pas un menu frétin alors par rapport à la justice quand vous posez la question sur la justice aujourd'hui c'est vrai que même quand on étudiait l'année à toute une échéance et c'est à la fin de l'année qu'on a des examens c'est vrai que je peux prendre encore ta question dans la mesure où il y a toujours de période où on peut évaluer à cette période quels sont les avancées dans tel ou tel autre cours et sur ce plan là il était précoce qu'à ce moment ici dans neuf mois que l'on puisse vider des questions qui sont restés pendant longtemps l'attente avec les mêmes animateurs de la justice qui était là je crois que c'est quelque chose qu'on doit aborder progressivement déjà vous l'avez posé tout à l'heure en disant est-ce que c'est l'effet de l'alternance on n'a pas vu depuis longtemps si j'ai bonne souvenance je me rappelerai du procès bottetti où on pouvait voir aussi le gouverneur qui me doute à aller répondre mais dans ce cas là il était cité comme témoin quelque chose comme ça mais ici le ministre de l'intérieur le ministre provincial est interpellé donc c'est des choses qu'on n'a pas vu j'étais aussi un peu surpris de voir je ne sais pas si cette page est officielle mais j'ai vu dans les médias sociaux une capture d'une page le fcc qui condamnait et comme par hasard ça c'est un sisme à quand même ticket j'ai vu la photo de la famille de la victime quand ils étaient allés faire sur les lieux de faire un sitting sur les lieux de 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 du crime avec pancarte où on a écrit d'olima camo meurtre meurtrier donc sur la page fcc donc c'est une capture je ne sais pas c'est une page officielle c'est contre le fait que le condamne cet acte la condamne cet acte mais il choisit expressement la photo où on incrimine déjà d'olima cam ça c'est quand même révélateur ça c'est révélateur ça montre que la solidarité telle qu'on pense n'est pas toujours mécanique n'est pas toujours automatique depuis le début certain temps le fcc aujourd'hui prêche là la bonne gouvernance regardez au niveau du congo central le fait c'était d'accord était clair il fallait que le gouvernement justement donc ça va mettre en ligne des comptes à leur actif mais aussi en fait à l'actif de de ce qu'on prêche aujourd'hui les changements de mentalité on peut ne pas avoir attendre que ce qui anime la justice puisse commencer à dire la justice et nous mêmes déjà nous mettre arranger notre vie nous conformer à cette attitude à cet élan des justices pour ne pas tomber dans le panneau de la justice et je crois que rien que c'est jean pierre pense que les reculons non je ne pense pas mais seulement nous traînons trop les pas je ne pense pas que nous réculons très bien est ce que jean pierre en neuf mois on peut déjà modifié changer le méandre de la justice où vous pensez qu'en neuf mois en réalité on établit on envoie des signaux comme par exemple ceux qui volent sont arrêtés ceux qui tuent délibérément sont condamnés ceux là qui sont impliqués dans n'importe quel meurtre sont entendus est-ce que ce n'est pas là quand même quelques abc de la justice d'une bonne justice bon christian d'abord en revenant aux communiqués du front commun ils ont dit qu'il faudrait que de responsabilités pénales et individuelles c'est une nuance non la photo j'ai fait allusion ça c'est très révélateur le fcc n'est pas il pouvait choisir n'importe que le fcc n'apporte pas son soutien à macambo non c'est pas les soutiens donc ils mettent la photo qui incrimine macambo oui oui ça c'est important mais j'ai rélevé ici la nuance qu'il y a dans la communication nous interprétons en fait voilà c'est logiquement les faits et gestes bon vous allez regarder votre guerre de l'école revenons dans le débat c'est très pratique c'est un message soit on connaît la communication soit on connaît pas alors si ils ont choisi expressément de mettre ça ce qu'ils se sont assumés par rapport à ce qu'ils ont fait très bien ils ont fait accompagner la photo d'une légende il faudrait que des responsabilités pénales individuelles alors quand on n'en parle la photo n'est pas fait accompagner de la légende la photo accompagne les écrits il ya deux cas où la légende accompagne la photo mais il ya l'écart alors là c'est un débat si vous pensez que l'année compagnie le texte moi je pense que la sémiologie première licence première licence d'accord très bien nous on est ici à l'évolution bien alors on était au niveau de l'évaluation de la justice vous savez ce qui se passe actuellement avec des policiers qui ont une sorte de gâchette facile qui tirent facilement sur des gens la semaine passée a été particulièrement meurtrière à l'époque on disait que c'était la police de kabila qui tuait à l'époque mais monsieur kabila le ministre de l'intérieur je ne sais pas s'il est où il est totalement inaudible cellula j'ai par moments l'impression que le casting des ministres udp ce n'était pas très très bien fait parce qu'on a l'impression que on a des gens qui ne méritent pas d'être d'être à certains postes et maintenant pour revenir à la justice je pense que monsieur tu sais qu'il ya des bonnes intentions il fait beaucoup de déclarations ce qui est une bonne chose mais encore faut-il qu'il mette en application ces déclarations il a promis des signaux fort jusqu'à là vous le voyez vous savez christian quand on est responsable ses premiers actes sont scrutés quand on n'a pas connu un bon départ la suite voilà ça va se répercuter sur la vie alors j'ai l'impression tant qu'on n'aura pas content qu'on nous aura pas dit la vérité sur l'affaire des 15 millions qui se tend maintenant à la justice pour jean pierre c'est seulement les condamnations mais la justice c'est aussi libérer les prisonniers politiques qui avaient fait longtemps et donc la justice c'est pas la justice la justice c'est une question complexe ça c'est pas les libres les les prisonniers dit la justice les pauvres on condamne la justice on est à charge et à décharge la libération des prisonniers est une décision politique qui n'a rien à voir avec la justice mais ça donne une bonne chose parce que si on doit se référer à la justice si c'était à la façon arbitraire attendez ça si on doit se référer à la justice monsieur diom indongala auteur des crimes imprescriptibles monsieur ne peut pas quitter son quartier pénitentiel il peut pas quitter mais le plateau disons là le contexte dans lequel il a été jugé c'est à dire on a tous compris on est rien à voir avec le viol ça n'avait rien à voir avec le viol mais c'est plutôt une sanction politique c'est à dire qu'on dira des messieurs moukébaï qu'il est prisonnier politique des messieurs tu sais non monsieur moukébaï est détenu il n'est pas encore prisonnier il n'y a pas un jugement il est détenu franck diongo n'était pas condamné il y en a d'autres qui n'étaient pas condamné on disait d'eux qu'ils étaient des prisonniers politiques c'est là que j'en appelle politiciens à nous faciliter la tâche quiconque qui est arrêté pour avoir commis une infraction de droit commun on l'assimile facilement à un prisonnier alors nous allons avancer on va on va avancer jean pierre parce que cette question va nous finalement prendre beaucoup de temps une pensée à notre frère l'honorable mike moukébaï vous resterez honorable même si les gens ne veulent pas je vous fais certainement un petit coucou mais alors on va continuer notre on prend de notre deuxième sujet cette guerre institutionnelle alors je commence avec vous quand de l'eau et jeune vous avez la justice qui bloque les affaires foncières ici il est établi que le président avait demandé à l'affaire aux affaires foncières de réhabiliter des demandes de conservateurs de réhabiliter les titres de monsieur mokéa parce que monsieur mokéa a des titres beaucoup plus antérieurs que celui de monsieur cassinji et bien après c'est le ministre des affaires foncières s'exécute et c'est le ministre de justice qui envoie une correspondance pour traiter l'attitude du ministre comme une sorte de provocation je vais pas dire vraiment ça mais c'est plutôt une question de il dit que c'est une sortie c'est une provocation à la loi en d'autres termes je paraphrase vous avez la décentralisation c'est le ministre roubert roi qui finalement essaie de parler à son supérieur hiérarchique le vice-premier ministre lui demandant des traités avec le gouverneur qui ont violé délibérément la loi ça veut dire monsieur azarès demande aux gens de négocier avec ceux qui l'ont persécuté et puis après vous avez le portefeuille qui finalement sanctionne le conseil d'administration le conseil d'administration tenu par le cash on va ils vont sanctionner celui du fcc le ministre du portefeuille vient d'émettre du le fcc et replacer quelqu'un du cash alors on se pose la question qui est le bourreau de la coalition fcc cash très bonne question et con question très complexe c'est une analyse comme 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 tu l'as bien soulevé c'est une question déjà qui ne donne pas une bonne image dans 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 la dans la population tout à l'heure quand je venais sur top congo c'était toujours ce genre de questions les la population pose des questions mais qu'est ce qui se passe réellement déjà ça ne donne pas une bonne image pour un gouvernement ça démontre que le gouvernement n'est pas homogène ça c'est c'est clair parce que ils sont issus des plusieurs plateformes mais seulement il devrait comprendre qu'il devienne un corps et qui devait travailler dans la main dans la même direction et il ya certaines questions rien que par élégance et par convivialité et esprit l'équipe qui ne devait pas passer par des correspondances qui doivent être mis sur la place publique je pense à mon sens que en tant que collègues certains ministres devraient s'approcher dans des séances de travail et se parler en tant que frère en tant que moi même le conseil ministre c'est l'équipe que de faire de boutade que de sortir de missive du type a jeté de pavé sur la main c'est quand même désolant pour eux tous en tout cas tous ces ministres qui ont fait ces sorties là ils ne sont pas dignes et ils ne méritent pas le respect je suis je suis vraiment désolé maintenant si on veut entrer dans les contextes c'est vrai que sur la place publique on gonfle un peu je prends l'exemple du du cas de de roubaix 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 répond à la correspondance du gouverneur dans laquelle il était en copie donc roubaix n'écrit pas n'écrit pas directement au ministre de l'intérieur mais la façon dont c'est présenté sur la place publique c'est comme si roubaix a recadré le ministre de l'intérieur à donner dans le fait c'est ça il demande au premier ministre et je n'ai pas trouvé une formule d'obligation il exhorte comme tu l'as dit je n'ai pas trouvé j'ai lu la correspondance de roubaix roubaix je n'ai pas vu un seul endroit où il y a injonction mais c'est quand même un délicat dans les médias tel que c'est présenté partout je suis désolé en fait il faudrait qu'on reste sur les faits deux fois nous aggravant des choses nous donnons en fait l'amplification qui n'en est pas j'ai lu la correspondance de roubaix roubaix je n'ai pas vu un seul endroit où ils donnent des injonctions oui on n'a dit pas de nez les injonctions il n'a pas demandé à son supérieur répond j'insiste sur le fait qu'il répond encore que maintenant si c'est juste une suggestion est-ce que roubaix roubaix maintenant je suis sur une autre manche parce que j'avais commencé par faire une hypothèse où les ministres pouvaient se parler est-ce que roubaix roubaix ne connaît pas l'adresse le numéro de son collègue pour aborder cette question est-ce que roubaix parmi tous ceux qui ont été mis en copie était habilité à répondre ou bien était les seuls qui devraient est-ce qu'il y avait une urgence pour que quelqu'un qui était en copie puisse répondre tout en faisant ce clin d'oeil aux ministres ça c'est des questions que l'on se pose pour le bon sens encore une fois je rentre sur le alors jean pierre si la lettre est un peu surnoise et c'est effectivement l'inquiétude de beaucoup de gens mais je n'ai pas vu moi des injonctions dans cette lettre jean pierre vous avez lu la lettre de monsieur l'adresse de messieurs à la souris robert roi il demande je le dis parce que contrairement à ce que j'aime pour sa lecture mais la lecture que nous tous nous avons eu à faire c'est que un ministre demande à son supérieur hiérarchique de demander au gouverneur que au point du point de vue de la loi se sont écartés de la loi que le gouverneur créé un cadre de concertation avec ces derniers ça veut dire des délinquants je veux dire juridique c'est un conseil oui mais pourtant il peut pas le faire juridiquement il peut pas le faire ça ne tient pas c'est comme vous vous êtes directeur mais votre sous-directeur demande à ceux qui ont violé les règlements il vous demande à vous de les appeler pour discuter donc c'est ça vient d'en bas au fait est ce que vous pensez que ça accuse finalement cette indélicatesse parce qu'à l'époque de kabila on a vu ça on a vu aucun gouverneur c'est d'abord les gouvernements ne se mettait pas ensemble dans une sorte de collectif et adressé une lettre dans la qui dans laquelle il dresse toutes les incapacités du ministre du ministre et tout ça comment voyez-vous ce théâtre que beaucoup qualifient de nauséabond bien je connais bien vos tendances cher ami vous avez tendance à vouloir quelle tendance à qui disait moi oui à vous ce qui s'est passé sur kabila vous avez une mémoire courte katoumbi à l'époque gouverneur de l'ex katanga a ouvertement au sélecton par rapport à la rétrocession qui venait pas mais et puis il y avait la conférence du gouverneur et de temps en temps quand c'est posé problème le gouverneur il s'est réunissé mais maintenant est ce qu'il faut prendre roubéro comme enfin le ministre de l'intérieur comme supérieur hiérarchique à roubéro ou c'est en termes d'attribution de chacun parce qu'il s'agit de la décentralisation nous avons un vp et lm tout simplement il ya ministre et vp m enfin mais il se trouve ici que monsieur roubéro est ministre en charge de la décentralisation donc je pense qu'il y a ici une affaire de d'attribution et c'est cb je ne sais pas je n'ai pas lu sa correspondance mais je pense qu'il a agi en tant que ministre des tutelles parce que leur secteur doivent se traiter je crois dans la la nomination de boucoumès c'est pas une question de la décentralisation c'est l'intérieur du soir de nominatoires rien à voir avec la décentralisation vous parlez de l'histoire de nominatoires de boucoumès ce n'est pas à l'une de peste qu'on a qu'on a présenté des candidats qui devraient être nommés boucoumès ici mais l'une de peste n'est pas législateur l'une de peste n'est pas législateur mais quand le président est venu il n'est pas non plus législateur on nous a dit que le président avait tourné sur sur le gouverneur mais trois jours après le gouverneur a récidivé il a confirmé ce qui qui était connu de tous donc voilà ça je pense que c'est notre problème mais je voudrais plutôt intervenir sur l'affaire moca et ngoïka sanji que je connais particulièrement ici avec monsieur molendo sakomi qui est déjà cité dans plusieurs affaires foncières avec mike mckeba et on sait même qu'il est notamment en détention pour cette affaire et le président vous dites le président a demandé au ministre de l'intérieur enfin au ministre des affaires foncières de rendre mais ici de régulariser je ne sais pas ici quel rôle le président vient jouer je ne sais pas pour des affaires qui étaient déjà en justice parce que moi j'ai rencontré monsieur moïka sanji je n'ai pas encore rencontré moca mais la version de moïka sanji est telle que le président tu sais qui dit le règle des comptes et que c'est sa femme qui aurait financé moïka pour qu'il s'ébatte contre moïka sanji pression politique oblige qu'il perde que madame tu sais qu'elle dit rachète cette parcelle mais quand vous voyez dans cette affaire les gens voient plutôt moïka sanji il ya aussi la banque centrale la résidence du gouverneur de la banque centrale est aussi dans dans cette affaire parce que la banque a acheté une partie de cette concession mais l'affaire remonte aux années 93 qu'un monsieur bon qui a doit 500 millions de 500 mille dollars à la banque à l'union zahiras des banques et que finalement il va hypothéquer ses livrets parcellaires il va s'arranger selon moïka sanji avec les agents fonciers pour retirer ses livrets et quand on constate que les livrets ne sont plus dans les coffres forts il va porter plainte comme on sait à l'époque la plupart des biens acquis ici sont des biens mal acquis quand c'est vous qui dit à l'époque vous n'avez pas une mémoire courte c'est moi qui dit l'époque j'ai une mémoire courte ici malheureusement nous constatons que les gens de l'équateur qui était proche du président de l'époque ont acquis énormément de biens les gens de mokia va porter plainte contre l'union zahiras des banques et on va boutiquer un procès bidon on condamne l'union zahiras des banques aux dommages intérêts en termes de 7 millions de dollars pour quelqu'un à qui on devait à peine 500 mille dollars et c'est comme ça qu'on va donner cette parcelle moïka n'a aucun document d'après ngoïka sanji et ngoïka sanji a racheté cette parcelle qui a été rendu à l'union zahiras des banques qu'il a vendu à trois autres personnes et ngoïka sanji n'est qu'un quatrième acquéreur enfin je ne sais pas ici c'est la version de ngoïka sanji qui le montre mais on oublie superbement que si ngoïka sanji doit être déguerpi absolument il faudra déguerpir aussi monsieur de ogaces mutombo gouverneur de la banque parce que la république a acheté cette parcelle au compte comme résidence officielle est-ce que vous avez entendu mokia lui-même j'ai rendez vous avec mokia cet après-midi parce que j'ai besoin de croiser le point de vue alors après vous allez me donner raison parce que mokia vous dira contrairement mokia contrairement à tout ce que l'on peut dire mokia vous parle avec des papiers il ne vous raconte pas des salades il vous montre les papiers contrairement à celui que vous dites il n'a pas de papiers mais lui vous montrera des papiers et des dates et des cachets c'est pas des choses boutiquées il a des jugements il détiendrait des jugements qui auraient été cassés par d'autres d'autres instances exactement mais je pense qu'il n'a pas délivré par c'est-à-dire il n'a pas il n'a aucun document qui lui donne la paternité des 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 alors quand vous allez travailler sur la question je pense que je continue à travailler j'ai discuté avec le ministre molendo hier qui m'a dit que l'affaire était au niveau du premier ministre et ainsi de suite donc nous ce que nous voulons c'est pas qu'on règle des comptes parce que quelqu'un m'aurait dit que le président tu sais qu'il aurait dit qu'il n'ait pardonnerait jamais à deux personnes qu'on a même vu ce qu'il a fait à jean marie en public donc il avait toi donc voilà donc si on s'inscrit dans la longueur il passe à la longueur de journée donc c'est les cinq télés kabila excusez moi télés 50 on sait on sait qu'on sait qu'avant avant son élection avec jean marie ça ne collait pas et quand même après ça n'a pas collé donc si on va s'inscrire dans la logique de réglement des comptes là on sera mal barré parce que à l'heure qu'il est personne n'est à mesure d'accepter encore une injustice très bien qu'elle vienne même de la présidence de la république c'est aujourd'hui que vous n'allez plus accepter quoi mais depuis toujours moi je me suis j'ai dit que l'échec de kabila en ce moment c'était les punités d'accord je l'avais toujours dit pendant qu'il était au pouvoir alors et jean candelot ce que vous avez suivi les dossiers de prêt entre parce que moi je ne suis pas dans les mots qui a ou d'allégo et cassandji je suis pas dans ça je suis plutôt dans les correspondances administratives c'est là où je me situe lorsque le ministre écrit une lettre faisant des leçons à un autre ministre je vais dire je trouve moi à mon avis je trouve ça un peu grossier je trouve ça un peu maladroit et peut-être un peu un peu à gauche et je ne vous prête pas de mots je dirais la même chose j'ai commencé par dire tout à l'heure que il nous présente un spectacle désolant un spectacle des immatures un spectacle des gens qui n'ont pas compris l'éthique de la fonction occupée ça ne sert à rien quelles que soient vos connaissances quels que soient vos galons de régler des comptes à un collègue par de documents administratifs qui qui administratif qui vont être publiés dans la place publique qu'est-ce qu'on gagne en vigueur d'envoyer la seule personne qui n'a pas gardé que l'encore d'entraînement mais tout le monde à la copie qu'est-ce qu'on gagne j'ai comme impression que nous nageons dans une sorte de batte de bassesse les gens sont allés signer les codes de bonne conduite de de ministre des gouvernants mais en réalité ils ne sont pas dans l'éthique et ça c'est quand même dommage si on continue comme ça le gouvernement n'aura jamais à fonctionner avec fluidité et on sera dans un jeu de ping-pong et et dommage ça va faire perdre à la république malheureusement c'est la république qui va perdre je le disais à un ami le vice ministre de de finance le premier conseil que je lui ai donné les premiers conseils que je lui ai donné quand je lui ai dit tu es de lui d'épaisse ton titulaire et du pprd n'allez pas faire la guerre parce que en fait on attend que vous puissiez travailler pour donner des résultats à la république c'est très très important si vous y allez avec des élans militants ça veut dire vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire la fonction occupée n'appartient pas au parti que c'est une fonction de l'état question directe est-ce que fachy observe c'est le titre de l'émission est-ce que fachy observe ou fachy gère finalement je crois qu'il fait le 2 parce que de toutes les façons il est présent la république il est informé sur les détails de chaque chose des façons globales et de façon transversale et je crois qu'il n'est pas là pour agir aussi avec émotion il prend suffisamment les temps est-ce que ce sont des provocations directes vis-à-vis de lui-même il doit prendre le temps d'analyser cela mais aussi de savoir recadrer le chose parce que ce n'est pas au présent de la république même si tout à l'heure jean pierre a fait une incidence assez malheureuse des rabattre un peu le président de la république dans des polémiques terre-à-terre du type il règle des comptes acquis d'âme qui s'appelle jean-marie cassandre ma région et journaliste ou oui cassard et les cas d'islam mais là c'est trop bas se rabaisser le chef de l'état il ne peut pas se rabaisser dans ce genre de choses on a vu comment il s'est comporté vis-à-vis des gens qu'il avait pourtant trahi hier c'était l'anniversaire de son rétrait des signatures à genève matoumoulou a un poste aujourd'hui les gens se trouvent l'autre je ne pense pas que ça soit jean-marie cassamba qui soit une préoccupation une fixation du chef de l'état c'est vraiment l'aurait rabaisser trop bas il faudrait que jean pierre d'aujourd'hui j'en ai sa place et par rapport à ça je disais que l'arrivée d'état ne peut pas venir si mixé dont des polémiques entre le ministre de justice et des affaires foncières où je ne sais pas moi dans la polémique mais bas vous avez tout à l'heure dit que le pc a été cash je ne pense pas que cash a déjà nommé de de pc mais c'est quand seulement quelqu'un qui ne dépend pas en fait de léandre de du fcc mais est-ce que le chef d'état doit aller mettre son nez là-bas pour voir en fait une petite est-ce que tous ces deux ordres et tous tous ces désordres lui donne une impression que le gouvernement ne travaille pas en équipe il n'y a pas l'esprit d'équipe alors mais mais jean pierre vous avez certainement lu l'information et suivi lorsque le gouvernement était finalement formé le président avait appelé tous les ministres et ils étaient ensemble ils ont départagé les tâches et on est essayé d'éclaircir là où il y avait le job description et tout mais là nous sommes en train de vivre une guerre institutionnelle et sous le nez du président de la république et sous le regard impulsant du premier ministre où les ministres sont très déchires sont très mêles et ainsi de suite et tout ça est ce que ça ne prouve pas finalement comme certains disent la faiblesse des fachis selon vous bon d'abord jean je n'ai pas ramené le président dans un caniveau j'ai cité ici des gens qui disent qu'il aurait dit oui cassanji cassanji est convaincu que le président là on veut ce n'est qu'il a rimeur enfin pourquoi le président ça oui cassanji mais l'a dit qu'il vous l'a dit dans l'histoire de sa parcelle il y a mama denise qui est derrière ça qui veut racheter peut-être pas une façon de se faire important enfin pour les restes je ne sais pas quand à jamarée on a vu ce que le président a fait donc est-ce qu'on lui aurait des comptes ou pas je ne suis pas dans ça qui ça le présent observe-t-il ou il gère oui faudrait pas qu'on confonde les notions dans notre pays le président ne gère pas il règne c'est le gouvernement qui gère n'attendez pas ce que le présent fasse et miracle parce que tout ce qu'il fait doit passer par le gouvernement remplacer les parégnés alors il a une tille enfin je pense qu'il fait ce qu'il maîtrise il a eu un peu de temps libre parce qu'il se permet d'aller jusqu'en russie ensuite il va il se permet donc il a un peu de temps libre donc tu peux je peux il peut se permettre quelques à vous pensez que aller en russie c'est un temps libre ou c'est le travail finalement enfin je pense que tout dépend de lui mais maintenant cette guerre qu'il ya au sein du gouvernement n'a pas commencé aujourd'hui sous kabila au niveau du ministère de l'epsp de la formation professionnelle il ya eu une bataille au point que le conseil des ministres avait fini par sa mêlée donc je pense qu'il faut je ne sais pas si les ministres ont été en formation parce qu'après chaque gouvernement on envoie les ministres en formation et jeunes informateurs reconnaît comment ça se passe et on définit le cahier des charges de chacun c'est comme ça que ça se passe mais de temps en temps quand il ya des débordements il faudrait que le premier ministre intervienne c'est ce que molindo m'a dit que le dossier sur la table du premier ministre qui va devoir arbitrer donc il faudra s'attendre de temps en temps à des situations pareilles parce que figurez-vous que même à l'époque quand c'était un gouvernement homogène du pprd allié il y avait des problèmes à combien plus forte raison maintenant qu'il y a caché d'un côté le front commédiaire vous pour vous ce n'est pas le président qui est visé ce n'est pas lui finalement mais c'est enfin mais on ne va pas tout dire du président en quoi est-il visé ici en quoi est-il visé parce que nous avons déjà juste aujourd'hui les ordonnances du président souffre malgré la départ de la ministre mais ça continue toujours souffrir personne ne veut endosser la responsabilité de confirmer ses nominations ou de les appliquer et le président a été clair il dit qu'il ne reviendra plus sur cette décision ça a déjà été pris ça va s'appliquer je ne sais pas quand est ce qu'il a dit ça mais il est quand même aberrant de constater que six mois après une ordonnance présidentielle s'exécute à ce qu'on dit qu'elle entre en vigueur à la date de sa signature qu'est-ce qui bloque quoi mais aussi quand ces nominations ont été faites le président avait pêché par la procédure un pour des nominations des mandataires publics et ils doivent être délibérés en conseil des ministres le président s'est réveillé un bon matin il a décidé de satisfaire ou de débaucher dans la position on ne reviendra pas sur ce débat là parce que moi je crois qu'on avait déjà donné le point de vue sur la question enfin il n'y avait aucun il n'y avait aucune relation de la procédure quoi que l'on dise ces ordonnances n'ont pas été délibérées en conseil des ministres et que les ministres concernés n'ont pas fait des propositions comme l'exige la pratique constitutionnelle à la matière et il me semble que le ministre du portefeuille à l'époque madame moumba n'avait pas été notifié qu'elle a appris dans la rue comme molendo d'y avoir appris la correspondance du ministre de 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 la justice donc la rue si je n'ai pas été saisie au moins molendo a eu la gentillesse de répondre mais madame moumba n'a pas voulu répondre parce que simplement il n'était pas saisie elle s'est réveillée bon matin elle a vu que les ordonnances avaient été publiées au niveau du journal officiel donc je pense que la gestion cache pêche d'une certaine façon dans la violation des règles bon c'est c'est pas tellement grave à ce qu'on s'est précipité à nommer ces gens nommé les catomistes ainsi de suite mais là le fcc s'est dit mais comment tiens on est en coalition c'est entre deux familles d'où vient l'idée qu'on voilà qu'on tente la main à ceux qui ne sont pas de la famille voilà et on dit si vous voulez qu'on avance il faudrait que les nominations ici qu'on entienne compte dans le partage de responsabilité là ils veulent pas mais maintenant si vous ne voulez pas faire des concessions comme on dit à négociation il faut toujours savoir faire des concessions quand on ne fait pas des concessions l'autre parti bloque mais ici est ce que c'est le présent qui est visé enfin s'il veut pas être assez sportif pour pouvoir faire des concessions à ce niveau là je suis désolé mais au niveau de la procédure il est clairement démontré qu'elle avait été violée et dans tout ça tu es proche du professeur mbata ces messieurs a claironné en longueur des journées sous kabila qu'il y avait les violations des procédures je constate malheureusement qu'il est l'un des ceux qui n'aident pas monsieur tu sais qu'il dit parce que quand j'ai lis ses analyses juridiques je me dis cet homme voilà ce qu'on appelle à l'époque sous pointe d'accès là donc sous pointe d'accès là d'obalier sous pointe d'accès là où l'amour et balamoco tu vois donc vous avoue vous 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 parlez d'un honorable député qui n'a pas besoin de sous pointe d'accès là vous parlez d'un professeur des universités qui n'a pas besoin de sous pointe d'accès là mais quand vous lisez quand vous lisez ces déclarations ces tribunes vous sentez qu'il n'y a pas de science là bas que c'est un homme téléguidé manipulé à outrance par des des gens qui n'ont même pas son niveau d'études qui lui disent dépendre de texte parfois à la bique et il le fait aisément je ne répondrai pas sur la question je non ça c'est mon point de vue je le respecte merci je respecte alors et je n'est ce que vous pensez d'abord ce que vous avez fini sinon je donne la parole non si vous me relancez je fais une digression avec ma table mais je tenais quand même à le dire très bien pas de problème mon plateau a servi à des digressions je vous le dis pas de problème c'est permis alors et je n'est ce que vous pensez aujourd'hui que le président son image finalement d'avoir le contrôle de tout le pays d'avoir le contrôle du monde de l'administration de son propre pays je parle pas en tant que ministre mais en tant que le garant selon l'article selon la constitution qui lui donne l'article 109 ça arrive est-ce que vous pensez que ce désordre le fragilise d'abord lui et puis après l'image du pays après malheureusement les désordres ne fragilise pas le chef de l'état j'ai comme impression que ceux qui entretiennent ces désordres ne se rendent pas compte de la façon dont ils se fragilisent eux mêmes déjà dans cette coalition fcc cache les gens savent très bien que aujourd'hui s'il ya un peu d'apaisement dans la population c'est parce qu'il ya cette coalition donc la population a des choses qu'elle ré réclame auprès de fcc et la plupart de gens du fcc savent que le calme l'attitude j'allais dire du pardon du peuple est dû au fait qu'ils sont en coalition avec félix mais si il donne l'image qu'ils sont en train de mettre des bâtons dans le roux de l'avancement de ce que félix doit faire c'est eux qui se vendent mal et dans la population pour voir qu'ils mettent des bâtons dans le roux justement parce que c'est clair que ce sont des bâtons dans le roux justement en fait je ne peux pas qualifier le fait mais je suis en train seulement de dire que s'il s'avère que ce sont des bâtons dans le roux dans l'opinion publique parce que tu vois des émissions assez populaires où les gens des émissions à un téléphone ouvert c'est là que tu sais voir comment les les bas peuples appréhendent la question et pour eux ces gens sont en train d'empêcher félix de bien faire son travail et par conséquent ils se vendent mal et la sanction populaire n'a pas d'appel mais la sanction populaire voilà on attendra encore d'autres ils ont fait 18 ans et après des sanctions populaires justement la sanction populaire c'est qu'ils ont la majorité au parlement non nous savons ils sont tenus par cette coalition ils sont les premiers bénéficiaires de la sympathie du peuple par rapport à cette coalition donc c'est ici l'arbre de paix sur lesquels ils sont assis c'est eux qui vont vivre les conséquences parce que de toutes les façons c'est le premier ministre qui propose le gouvernement le membre du gouvernement au président de la république même le premier ministre s'ils se trouvent être dans une situation d'inconfortabilité par rapport au comportement d'un ministre il serait obligé un jour de le changer de le faire un moment est ce que vous voyez on c'est que vous voyez faire ça ce que vous voyez le premier alors vous voulez voir n'est pas faire ça jean-pierre a dit tout à l'heure que le dossier de molendo et le ministre de la justice se trouve sur sa table il en a beaucoup de dossiers voilà pourquoi il faut pas prendre le premier ministre même pas le président comme celui qui doit être là pour taper sur tout ce qui bouge ce sont des gens matures sont des gens qui sont à des postes de responsabilité ils doivent prendre le temps qu'il faut pour analyser appréhender les questions selon leurs urgences et par conséquent si un ministre ne se sont pas à l'aise d'être dans un gouvernement où il ne respecte pas son chef du gouvernement et par conséquent il n'est pas loyal au chef de l'état les conséquences sont claires alors sept minutes pour terminer cette émission il nous reste sept minutes alors on va trouver un la grande question est celle de savoir quelles sont les armes que félix sisekedi je me pose à vous jean bien quelles sont les armes que félix sisekedi possède pour réussir son quinquennat quand on sait que la coalition ne lui donne pas toutes les possibilités possibles d'abord j'ai envie de dire à eux jeunes j'ai beaucoup d'estime pour lui mais quand il dit que le front commun bénéficie d'une certaine façon du pardon du peuple parce qu'il est en cause parce que les 18 ans qu'ils ont fait ce n'était pas en fait je pense que si c'est bon baratin vis-à-vis du peuple les bilans des 18 ans n'est pas un bon baratin pour le peuple voilà je pense que je peur qu'il soit là en train d'inciter les gens à la révolte parce que on a vu ce que ce qui s'est passé à l'UDPS où il s'est posé un sérieux problème d'éducation civique où vous avez des gens qui descendent dans la rue même quand il s'agit d'un avion et d'ailleurs le rapport de cette boîte noire l'avion qui a craché où l'on accusait kabila d'être d'être d'avoir tiré sur sur cet ordinateur nous on attend qu'on nous dise où on en est on attend qu'on nous dise donc curieusement vous ne voyez que les dérives de l'UDPS mais vous ne voyez jamais de l'autre côté les vidéos des autres vous ne voyez pas je comprends de toute façon c'est parce que vous n'avez pas ça le temps de le voir je crois que si je suis tombé sur ça j'en parlerai sans gêne parce que j'ai reçu le mandat des personnes pour venir défendre quiconque ici ce sont des opinions qui engagent ma personne allez-y alors vous êtes en train de dire que son attitude était un avage et les gens de l'UDPS enfin c'est une sorte d'incitation à la révolte c'est à dire que demain après demain quand ça ne marche pas que les gens descendent dans la rue qu'ils cassent comme comme ils sont habitués à le faire vous savez à l'UDPS quand on descend dans la rue très souvent c'est des gains de particuliers qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont ainsi de suite donc je je pense que faudrait pas encourager ça aussi je n'encourage pas ceux qui pensent qu'il faudrait que qu'il y ait une rupture entre cash et fcc on a besoin de cette coalition et puis attend au 2023 si comme on verra comment les choses vont se décider alors l'autre question c'était est ce que tu sais que dans les armes pour les atouts si vous voulez non mais jusque là il est bon il est séduit il fait de bonnes déclarations on avait un président un peu taiseux on a un président maintenant qui parle qui fait beaucoup de promesses voilà ce matin par exemple c'est tu référé ont balancé sur les réseaux sociaux des maisons préfabriquées qui ne sont pas d'ici prétextant prétendant que c'était des maisons à donner aux militaires et vite on a découvert que c'était pas des maisons préfabriquées des militaires congolais et voilà on a on a on a déjà cette campagne d'intoxication de l'opinion ce qui n'est pas très important et donc je pense qu'à force de vouloir séduire on est prêt à tout même même à faire du mal pourvu que l'on arrive à jean pierre c'est que j'ai posé une question si simple que ça j'ai posé la question quels étaient les atouts est-ce que là les atouts oui il est président il fait des promesses il est président en tant que tel il a la signature c'est lui le premier citoyen congolais c'est lui qui décide de qui il les met où il veut même si les propositions viennent en conseil des ministres ou ça peut venir de ses alliés du front commun mais maintenant quand on a beaucoup promis et que l'on réalise peut-être avec une petite vitesse une petite lenteur c'est là que le problème très bien je salue la gratuité de l'éducation c'est une bonne chose même s'il y a encore des tergiversations on espère que mon fils aura quatre ans et que facilement il pourrait être à l'école primaire et qu'il peut étudier gratuitement c'est une bonne chose mais autour de ça je note qu'il y a tellement d'improvisations tellement d'improvisations et à l'UDP l'on est au pouvoir sans l'étranger c'est à dire qu'on confronte le pouvoir et l'opposition enfin quelqu'un disait sur les réseaux sociaux qu'à l'absence d'une opposition crédible l'UDP combine les deux à défaut d'une opposition réelle l'UDP combine les deux tantôt ils sont à l'opposition tantôt ils sont dans le pouvoir donc il faut désintoxiquer l'UDP parce qu'elle comprenne qu'elle est au pouvoir bon il faut comprendre on n'est pas totalement au pouvoir parce qu'on est en coalition on a une partie du pouvoir et l'autre on l'a cédé à Kabila et sa majorité merci Jean-Pierre deux minutes pour terminer et quels sont les atouts du président pour réussir son mandat son quinquennat le premier atout c'est qu'il est président donc quel que soit l'élan des rébellions d'un ministre il reste un ministre c'est le chef de l'état qui répond en fait devant l'opinion publique c'est pas le ministre si le ministre devient un objet de scandale devient une sorte de couac pour empêcher le président à répondre à ses promesses parce que Jean-Pierre a beaucoup parlé des promesses mais il ne voit pas que c'est les comportements de certains ministres qui empêchent à ce que la roue puisse bien tourner donc s'il y a un ministre par son comportement qui empêche ou bien qui ralentit cet élan je crois que d'une façon ou d'une autre ce ministre est appelé à le président a demandé à tous les ministres mais seulement le président mais seulement le président n'est pas du type réglément de compte un peu comme ce qu'on a rapporté à Jean-Pierre Par mais il veut faire la peau à Jean-Marie un président qui va vouloir de l'amour, je ne dis pas de l'amour mais qui va en vouloir un journaliste non non le président le journaliste a quelqu'un qui a été communicateur le président qui continue à être communicateur qui fait la communication de la famille en fait alors je suis en train de dire ce sont vos propos non mais on voit ça à la télé on a on voit tout le temps voilà on dit que c'était les cabillards voilà donc justement mais je ne sais pas quel mal y a-t-il quand on diffuse des images non mais c'est pas mauvais aussi longtemps que c'est une télé privée est-ce que Michel Obama est la première dame honoraire Michel Obama était la première dame honoraire être première dame n'était pas une fonction est-ce que j'ai pris des minutes pour dire que je disais que la plus grande arme que Félix a c'est la grandeur d'âme, c'est le grand coeur qu'il a même quand il y a des provocations alors que les gens attendent qu'ils puissent réagir comme quelqu'un qui réglerait des comptes aux gens il prend le temps de mûrir et d'aimer davantage en fait la personne dans son comportement de stupidité et cela fait que à un moment donné on se gêne tu vois quand tu provoques quelqu'un tu provoques plusieurs fois tu fais des choses pour l'énerver mais tu te rends compte qu'il ne s'énerve pas je crois que tu te sens toi-même ridicule et petit et je crois que c'est la stratégie de force de Fachi dans ce qu'il est en train de faire il y a une autre arme qu'elle n'a pas évoquée ici c'est le peuple vous allez voir dans cette émission comme j'ai parfois été peu tendre avec le président les gens vont m'insulter c'est-à-dire que le président sans que je leur donne un mot d'ordre parce que tout à l'heure tu disais que c'est moi qui voilà ce sont des sympathisants à lui c'est turriféreur si vous voulez je disais que c'est spontané alors pourquoi vous traitez tous ceux qui aiment le président de turriféreur enfin oui bon c'est des sympathisants et là tu rentres dans ce que je disais tout à l'heure ce sont le gardien du temple maintenant maintenant tellement qu'il est juge de cette popularité qu'il a cette adhésion populaire c'est très important pour lui il peut réaliser ses promesses mais le point c'est que l'adhésion on peut l'avoir et la perdre donc plus on promet qu'on ne réalise pas ça va s'effriter alors vous allez regarder la caméra on va terminer cette émission Jean-Pierre vous faites comme on fait toujours vous donnez vos coordonnées ceux qui veulent continuer le débat avec vous page facebook, whatsapp, numéro et comme ça vous allez continuer le débat avec les turriféreurs bien bonjour je pense que vous allez apprécier cette émission avec une grande intelligence et jeune candolo moi je suis vacciné à tous vos insultes j'ai appris à vous lire de temps en temps parce qu'on considère désormais que quand on dit quelque chose contre le Président tu sais qu'il dit on est forcément contre lui moi je n'ai aucun intérêt aucune raison Pourtant c'est vous qui venez de le faire tous ceux qui sont pour lui sont les turriféreurs entre en opposition contre lui je vois qu'il a des bonnes intentions qu'il fait des bonnes promesses et j'espère qu'il va les réaliser qu'il mérite un autre mandat d'ici 2023 mes contacts je ne vous donnerai pas mon numéro de téléphone parce que je sais que vous allez surtout les gens qui sont en Europe qui s'ennuient parfois ils commencent à vous appeler de temps en temps parfois pour rien mais vous n'êtes pas tendre franchement il s'ennuie Jean-Pierre il s'ennuie donc vous qui nous regardez vous qui êtes en Europe quand vous vous ennuyez vous prenez votre téléphone vous vous appelez vous commencez à insulter quelqu'un nous ici au pays on travaille tellement qu'on n'a pas le temps de prendre 3 minutes au téléphone avec quelqu'un qui vous raconte c'est pas possible pour le reste j'ai une page Facebook Jean-Pierre Cayenne officielle là où j'aimais toutes mes activités professionnelles mais un compte Jean-Pierre Cayenne tout court là où je m'amuse de temps en temps quand j'ai des crises quand tu t'ennuie aussi enfin de mes temps libres mais j'ai fini par comprendre j'ai plus de temps libre mais en Europe en tout cas ils ont beaucoup de temps et j'imagine des propos comme ça c'est terrible non mais comment vous faites non pas tous les européens mais quelques-uns et puis c'est des gens qui ne bossent pas voilà ils sont là les allocations de l'Etat c'est pas possible moi j'ai beaucoup de respect pour vous chers frères chers soeurs qui nous suivez à l'étranger je vous respecte beaucoup et les propos langage ils vont m'insulter davantage j'ai hâte de vous lire je veux réagir cette fois alors Jean on va terminer les numéros les coordonnées on va terminer par là ok mon numéro c'est les 081 moi j'ai pas de problème avec les gens mais de toutes les façons même à l'époque de l'ancien régime voilà on pouvait donner les numéros même si l'ANER pouvait suivre tout celui qui citait rien que le mot citoyen alors 081 291 46 31 081 291 46 31 juste pour dire qu'il est important que les peuples restent vigilants et que tout celui qui est dans le gouvernement mais qui travaillerait contre le gouvernement c'est une preuve d'incompétence et par conséquent on doit veiller à ce qu'ils puissent les cas échéants mis hors d'état de nuit et moi tout ce que je peux vous dire c'est que je vous aime beaucoup voilà pourquoi nous consacrons le temps pour réfléchir et pour vous apporter la bonne information merci beaucoup à Jean-Pierre très bien merci beaucoup alors mesdames et messieurs on se retrouve très prochainement vous avez besoin de Jean-Pierre demandez-moi je vous passerai ces coordonnées tu me permets oui 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 si c'est pour des bonnes choses mais quand on s'ennuie et qu'on veut appeler quelqu'un pour l'insulter je vais vous raccrocher parce que c'est mon téléphone je vous raccrocher on se retrouve très prochainement que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC